Et dans Re-Match cette semaine, des buts magnifiques du hand et également du volley, le retour du basket et pour commencer du rugby. Parce que dans ce que vous avez ramené messieurs de Re-Match, il y a des gros qui poussent. Il y a des gros qui poussent et en plus le rugby joue à certaines divisions. Alors ça reste des divisions entre amateurs et professionnels, mais nous on prend le côté amateur avec Re-Match comme d'habitude. Et donc on va commencer avec un match des espoirs. Ce sont deux grosses écuries qui s'affrontent puisqu'on a le stade toulousain qui emporte un petit peu les espoirs de l'UBB jusque dans leur embute. On voit que ça pousse bien. Là ça pousse quand même assez fort. Heureusement, il y a du soleil, mais ça se termine dans l'ambute Girondin et on poursuit avec la Nationale. C'est donc une nouvelle division. Et là, regardez ce qui se passe. L'arme de l'interception, les Oranges et Noirs de Narbonne qui crucifient Dax. Mais les Dacois vont se reprendre. C'est une nouvelle division cette saison. La Nationale qui est entre la Pro D2 professionnelle et la Fédéral 1 qui permet a priori d'être l'anti-chambre ou la chambre d'attente pour la montée en professionnelle. Qui a repris cette compétition il y a quelques semaines seulement. Parlons avec Pierre de basket. Oui, carrément, parce que c'est vrai qu'on a la chance comme en Nationale en rugby d'avoir des compétitions qui continuent d'avoir lieu. Donc là, c'est la LF2, la deuxième division féminine en basket. Et ça donne lieu à de bien belles actions, comme tu aimes bien le rappeler à chaque fois. C'est toujours la semaine du sport féminin. Oui, mais c'est toujours la semaine du sport féminin sur image. Quand les filles se mettent à faire des dribbles, ça fonctionne. On adore. Et en plus, avec le sport en salle, le côté immersif avec le smartphone, etc. Donc, place aux images. Donc, on commence avec le SIG Strasbourg avec, vous allez voir, une passe qui va littéralement. Et non, c'est la traversée. Je me suis un petit peu trompé. Donc, voilà, elle finit avec la faute, le N1. On reviendra après sur l'explication. Et là, c'est une passe à l'opposé du terrain. Vous allez le voir, paf, la belle vision de jeu. Et là, elle prend l'intérieur, petite feinte, et elle revient sous le panier. Magnifique. Et donc, pour revenir sur la... Pour le panier, c'est quoi, le N1 ? Le N1, en fait, c'est la première action. C'est-à-dire, tu vois, elle fait la traversée. Et au moment, elle est touchée au bras. Donc, faute. Mais l'arbitre laisse quand même continuer l'action. Elle marque le panier. Donc, deux points, plus la faute. Donc, il y a un lancé franc à suivre. Il faut quand même le mettre. Ce n'est pas souvent évident de mettre un lancé franc quand on est essoufflé. On doit se poser et mettre le panier derrière. Mais c'est une action potentielle à trois points. Et vous les avez reçues, en tout cas, une des coprésidentes la semaine dernière. Les birdies sont en forme et elles filment de très, très belles images. Ça se passe, malheureusement, évidemment, à huis clos. Ça se voit dans le palais des sports de Bordeaux. Attention, ça va partir. Regardez. Là, il y a de la puissance. C'est une petite diagonale, vous voyez. Ah, une petite, alors. D'un enfant, on l'a vu, la grande. La grande diagonale. Et là, c'était une petite diagonale. Toujours, on revient sur les échecs. La petite et la grande diagonale. C'est beau, c'est beau. Ça rigole pas. Bon, on va continuer avec vous, Franck. Pour parler du honte, parce qu'il y a l'équipe de France, certes, qui fait plutôt bonne figure en Égypte et qui est qualifiée pour les demi-finales. Ils nous ont fait trembler hier soir parce que, quand même, il y a eu des prolongations. On a senti le vent du boulet. Et finalement, sur la prolongation, il n'y a pas eu photo. Pour les cardiaques, il fallait s'abstenir. C'est un match de fou. Et en revanche, les amateurs, c'est pas mal aussi, quand même. Les amateurs, on va commencer par Andernos, qui recevait Pessac. Ce sont des moins de 17 ans. C'est bien ça. Et là, vous allez voir que ça va quand même assez fort. Il y a un coup de poignet terrible. Le tir au niveau de la hanche, en général, ça pardonne pas. Et là, on est à Saint-Julien-Rochoir contre Celles-sur-Belle. Et on en retrouve les filles et la D2F. Et là aussi, vous voyez la petite passe. Ça me rappelle la passe du basket qu'on a vue tout à l'heure. Pour moi, c'est Jires. Il y a le temps pour Alain Jires sur toutes des passes comme ça, millimétrées, dans le trou, dans le mouvement. C'est juste fabuleux. On aurait dit l'Hongrie un petit peu. C'était leur système privilégié hier, avec la passe pour le pivot qui nous a allumé tout le match. Il a été d'ailleurs élu meilleur joueur du match, malgré la défaite. Très bien. Allez, la France. Parce que ça va être compliqué, là, quand même. Parce que c'est les Suédois, c'est ça ? Oui, mais une équipe jeune. Ça risque d'être dur si le Danemark passe et qu'on se projette dans le cas où on est en finale. Même s'ils se sont fait peur contre l'Égypte, avec un match de dingue qui a fait prolongation et tir au but. J'avoue que je n'en avais jamais vu. Donc voilà. Mais à suivre. Et les Bleus nous surprennent. Et c'était l'objectif de la demi-finale. Et objectif atteint. Il y a le retour d'une compétition aussi. Après, pas mal de suspense autour du fait de savoir si ça allait pouvoir ou non se dérouler. Les mesures sanitaires, la Coupe de France de football, la plus belle des coupes. Alors forcément, comme les tours de Coupe de France reprennent, ce sont des images de la saison précédente. Ou même de cette saison. On a mis deux belles actions. Alors, il y a Wang qui commence à bien fonctionner du côté des Girondins de Bordeaux avec un doublé. Mais vous allez voir que les amateurs, c'est quand même pas mal. Des grosses pralines aussi. C'est vrai que Wang, c'est un peu sa spécialité. Quand il arrive face au but, il ne se pose pas trop de questions. Oui, d'ailleurs, il y en a quelques-uns comme ça. On ne viendra pas là-dessus. On va positiver. Il y a toujours la puissance. Oui, il y a toujours la puissance, exactement. Alors là, on va voir une belle action. Ça va commencer par un dribble plutôt efficace. Le FCT. Et l'action est magnifique aussi. Donc là, la passe dans l'intervalle qui fait penser à celle de Ben Arfa ce week-end. Et là, paf, la passe toujours. Et là, en une touche, ça finit sous la barre. En plus, avec un angle assez génial. Le ciel bleu qui nous manque aujourd'hui. Et là, c'est la vidéo qui, pour moi, représente la Coupe de France. Tout le monde au bord du terrain. Une grosse ambiance. Et là, praline Lucarno posée. C'est signé Saint-Laurent-Billet. Et là, la célébration. Voilà, c'est pour ça qu'on aime tant la Coupe de France. Il y a un vrai esprit, village, etc. Enfin, moi, ça me donne envie de retourner jouer au foot et d'avoir des gens autour des terrains. Oui, mais alors, c'est pas pour toi, tu es temps. Oui, mais peut-être, mais tu vois, il faut aussi se faire plaisir. Et j'avoue que cette vidéo, moi, elle me donne des frissons. Oui, tout simplement. Juste là, le but est magnifique. Heureusement qu'il le met quand même. Parce que ça passe un peu au-dessus. Je pense qu'il se fait légèrement l'humé quand même. Il lâche tout. Ça se voit que c'est un spécialiste. C'est la praline. Quelque part, il a le geste comme le tennisman qui se détend et qui n'a pas le stress. Il envoie sa frappe. Merci beaucoup, messieurs. En rappelant que ce vendredi, les Girondins de Bordeaux jouent à Lyon. Voilà pour l'essentiel des meilleures actions du foot, du rugby, du hand, du volley et du basket amateur. Grâce aux potes de Rematch, à qui je dis ? À la semaine.